Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc pour une dégustation que j'espère fabuleuse. Comme d'habitude, en tout cas j'y travaille. Bonjour tout le monde, bonjour Martin. Bonjour Jean-Michel. Alors là nous sommes dans la vallée du Rhône dans une appellation qui s'appelait Tricastin et qui aujourd'hui s'appelle Grignan les Adémars. Il apprend tout, c'est parfait. Donc Grignan les Adémars, très joli coin. Donc Grignan, le village de Grignan est absolument magnifique à visiter et je vous conseille vivement le festival de l'écriture qui doit être déroulé actuellement. Voilà donc le château bizarre, on est sur une cuvée monopole. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une parcelle dont le château est le seul propriétaire. Ça n'arrive pas d'oublier ça ? Ça arrive beaucoup, t'en connais certains comme Romain et Conti par exemple. Alors M. Bouillet qui est le propriétaire, il travaille en pluriculture. Donc il fait du blé, du potager, il a des moutons, etc. Mais il a de la vigne et de plus en plus il travaille sur la vigne et le résultat est absolument magnifique. Trop bien. Grenache Syrah. Le classique. Classique, regarde cette couleur magnifique. Donc là on est dans le Rhône encore une fois mais un peu plus haut que… C'est la partie haute du sud, la partie haute méridionale. D'accord. Nous sommes sur un 2015. Alors Cerf de Courant c'est donc une parcelle. D'accord. Donc Grenache Syrah, la Syrah là donne cette couleur absolument magnifique, violet. On a l'impression que le vin n'a pas évolué, qu'il est encore très 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 jeune. On est sur des notes violines. C'est quelle année vous avez dit ? C'est brillant, 2015. Donc pour deux ans on a l'impression qu'il n'a pas évolué. Belle matière, c'est assez dense dans le verre. C'est vrai. Au nez. Moi j'aime bien. Alors moi j'adore, c'est fin, c'est élégant. Il y a une certaine puissance mais elle est contenue. On a beaucoup de fruits, des fruits noirs, myrtille, cassis, mûr. On a même ce côté un peu gelé de sureau. Donc ces fruits noirs vraiment intenses. D'ailleurs il y en a la couleur aussi. Et on a des notes subtiles d'épices, c'est très caché derrière. C'est fin, il y a un côté mentholé, réglissé, violette. Ça c'est la Syrah à nouveau qui parle. Donc on a un nez d'une superbe finesse. En plus on sent une générosité mais retenue. C'est quand même dans l'élégance. D'accord. En bouche. Superbe. Ça c'est bon, c'est velouté, c'est dangereusement bon. Ça va être dangereusement. En fait on a un fruit qui est magnifique, sincère. C'est droit, c'est carré, il n'y a pas de fioriture. On a vraiment un vin pur et ça j'adore. Retrouver ses cépages, retrouver un terroir. On a également ce nôtre légèrement épicé derrière qui donne un petit peu de relief et qui prolonge la sensation fruitée sur une bonne longueur. Et effectivement c'est plutôt agréable. C'est un vin qui a de la mage, qui a du charnu. On croque dans le raisin, c'est fabuleux. On se régale. Justement comment on va le servir ce vin ? Alors on peut le servir d'or et déjà parce que ce fruit est magnifique aujourd'hui. Le retenir un petit peu sur une température de 16 degrés, ne pas hésiter à le passer en carafe pendant une heure et le servir sur tout ce qui est un petit peu cuisine méridionale, c'est-à-dire avec des herbes, etc. Donc un peu relevé, du romarin, de la sarriette. Voilà, ça irait très bien sur des viandes blanches, un porc noir par exemple, un porc un petit peu gras, grillé avec des herbes. Ça serait absolument fabuleux. Des viandes mijotées un peu plus tard, quelques gibiers également sans aller sur des choses trop fortes parce que cette élégance, cette finesse, on veut la garder quand même. Donc ça va quand même avec beaucoup de choses ? Ça va avec beaucoup de choses, y compris des fromages. Moi j'aime bien sur des bourseaux par exemple, des fromages qui ont du goût mais qui sont un peu crémeux. D'accord. C'est absolument magnifique. Ah ouais, c'est délicieux. Jean-Michel encore une fois, merci pour cette belle découverte. Donc bravo, moi je suis heureux de découvrir ce château bizarre sur une appellation Grignan les Adhémarques. que j'adore particulièrement. C'était une des premières appellations avec laquelle on allait travailler. Elle travaillait, alors que je ne donne pas le nom du domaine parce que c'est un concurrent. Mais effectivement, c'est très beau coin. Magnifique. Merci beaucoup Jean-Michel. Madame de Sévigné aurait été heureuse de déguster ce vin. Ça c'est bien vrai. Et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada